Bonjour à tous, je reviens avec un unboxing du beau calendrier de l'Avent Spa Exclusive. Donc c'est le petit avant de calender. Donc si vous ne voulez pas découvrir ce qu'il y a dans le calendrier et que vous l'avez acheté, je vous conseille de quitter la vidéo tout simplement. Là on peut voir qu'il y a les produits, il y a un petit spoil déjà. Donc voilà, moi je l'avais payé au prix de 10,95€, mais la semaine dernière il était en promo à 8,95€. Voilà, donc c'est parti. Donc la dernière, je n'avais pris aucun calendrier de l'Avent d'Action, de chez Action. C'est pratique, ça peut se détacher. Hop là. Donc j'ai pris une baguette chinoise si je n'arrive pas à ouvrir les petites cases. Voilà, donc désolée, je fais ma vidéo dans la cuisine et je commence à être un petit peu malade. Donc j'espère que ça ira pour ma voix. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc on va commencer par la case numéro 1 qui est ici. Alors, elle est ici, j'espère que je vais arriver à les ouvrir facilement. Alors là, numéro 1, ce sont des selles de bain. Ah, et je vois qu'il y a des produits, il y a plusieurs produits. Donc je ne sais pas si c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de produits qui sont tombés. Je crois que ce n'était pas ça. Vu la forme, ce n'est pas ça du tout. Il y a des produits qui sont tombés. J'ai bien senti en touchant le calendrier de l'Avent, donc c'est un peu plus loin. Donc le premier produit, c'est la crème pour les mains de la gamme Spa. Tancho Zuru. The Freedom of Tancho Zuru. Je ne sais pas si c'est une nouvelle gamme. Je ne vais pas tous les ouvrir. Si jamais il y a l'opercule, parce que j'ai pas mal de crème pour les mains entamée. Donc il y a une petite opercule. Donc je ne vais pas l'ouvrir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vous laisserai dérouler la barre d'infos. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Je commence à être malade. Donc c'est une crème de 50 ml. Donc c'est plutôt pas mal. On en a toujours besoin. Ça, je pense que ça ira dans mon sac de travail. Plutôt pas mal. Mais là, je suis en train de voir, j'ai plein de produits qui sont tombés. Donc je ne vais peut-être pas pouvoir retrouver les bonnes cases. Bon, ce n'est pas grave. Hop ! Ensuite, le numéro 2. Où est-ce qu'il se trouve ? Le numéro 2. Alors, bonne question. Je ne le vois pas. Donc j'espère trouver le Max & Mort de Luc, ce gros calendrier de l'Avent. Il est là, le numéro 2. qui a l'air vraiment très, très beau. Moi, je l'ai découvert sur le vlog de Nanda. Je crois que c'est ça. C'est sa chaîne. Voilà. Il est vraiment superbe. C'est un calendrier de l'Avent rose. Avec pas des cases à ouvrir, mais avec des petites boîtes. Il est superbe. Vous en avez un autre qui est un peu plus simple, le calendrier de l'Avent de beauté. Mais pourquoi pas acheter les deux autres ? Et je vous ferai un concours. Ah là, je vois que ce n'est pas pratique. Je suis en train de déchirer plusieurs cases en même temps. Pas très pratique à ouvrir. Pourquoi pas acheter les deux autres ? Si je les trouve, ce n'est pas sûr. Et si j'ai des produits à la limite en double, vous en faire gagner pour Noël, ou après Noël, ou avant Noël. On verra bien. Donc, c'est une boule de bain. Alors, vu que je commence à être enrhumée, je ne sais pas si je vais arriver à sentir. Si ça sent bon. Ça sent un peu les fleurs. Donc, c'est une boule effervescente de bain pour le deuxième jour de calendrier de l'Avent. Ensuite, le numéro 3, je l'ai vu tout à l'heure. Par contre, les cases ne sont pas très faciles à ouvrir. Le numéro 3, c'est une grosse case comme ceci. Hop ! Alors, ça, c'est la gamme de cet été. Body Summer. Tribalusius Summer. Donc, c'est la... Je voulais vous préciser, c'est de la gamme Spa. Voilà, qui est la marque de chez Axon. Voilà, tout ce qui est produit de hygiène, bain. Donc, c'est le Tribalusius Body Lotion. Donc, je pense que c'est une crème pour le corps. Donc, je pense que je vais prendre ma petite baguette. C'est assez évident à sortir. Je pense que c'est bien l'airé. Je vous montre. Il est bien, bien enfoncé. Je n'arrive pas du tout à le sortir. Ah ! Alors, par contre, dès que je le pousse un peu, ça va dans les autres cases. Donc, il se présente comme ceci. Je ne sais pas s'il est encore en vente actuellement. Ça, c'était la gamme de cet été. Ce n'est pas exclusive. La Tribalusius Summer. C'était une édition limitée. J'adore le packaging. Je pense qu'il y a sûrement une opercule. Non, il y a une opercule et je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent. Car je ne veux pas tout ouvrir. Je vais garder ça en backup. Voilà. Ensuite, le numéro 4. Je l'ai vu ici. Il est tout en haut. Alors. Ah oui. Ah oui, mais je ne sais pas trop. Je crois que ça, c'est des petites serviettes à mettre dans l'eau. Et ça sert à démaquiller. Je ne comprends pas trop le principe. Je crois que c'est marqué derrière. Ce sont des compresses. Serviettes visage compressées. Alors, je ne sais pas trop. Je testerai et je vous ferai un retour dessus. Je ne connais pas du tout ce concept. C'est bizarre. Des serviettes compressées pour le visage. Bon. Enfin bref. Je ne connais pas. A tester. Ensuite, la case numéro 5. Elle est juste à côté. Une boule pour le bain. Moi, il faut savoir que j'ai une ménoire. Mais c'est rare que je prenne des bains. Donc là, c'est l'occasion. Alors, j'ai vraiment du mal à sortir les objets. Alors là, je ne sors pas tellement. Ça sent moins fort que celle de tout à l'heure. Celle de tout à l'heure est un peu plus fruitée. Donc, ça fait déjà deux petites boules pour le bain. Voilà. Ensuite, case numéro 6. Alors là, numéro 6. Elle est là. Ça va être une grosse case. J'essaie de vous montrer en même temps. Body scrub. Donc ça, c'était la marque Spa. J'ai l'impression que c'est la même collection que l'année dernière qui était sortie pour Noël. Donc là, ça, c'est un gommage pour le corps. Il me semble que j'avais acheté l'année dernière avec le petit. Je l'avais acheté celui-ci. Il y avait un coffret de trois produits. J'ai encore la lotion d'ailleurs. Par contre, il est dur à ouvrir. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Ah, voilà. Il est dur. Moi, j'aime bien les gommages de chez Action. Donc, pareil, je ne vais pas l'ouvrir. Mais je crois que ça sentait super bon. J'ai encore la lotion. Bon, les lotions pour le corps de chez Action, par contre, elles ne tiennent pas tellement. C'est idéal pour le soir, pour vaporiser sur les draps, sur le pyjama. Mais c'est vrai que les... Tout ce qui est body lotion, enfin les sprays pour le corps ne tiennent pas du tout de chez Action. Bon, c'est plutôt sympa pour l'été ou pour le soir. Mais non, je n'arrive plus à le refermer. Donc, je ne vous ai pas dit les millilitres. Je ne vais pas y arriver. Donc, ça, c'est le body scrub. C'est un 50 ml. Voilà. Smoothing. C'est SPA. Euh, pas exclusive. Excusez-moi. Et là, j'ai oublié de vous dire, pour la body lotion, le Trimalessio Summer, c'est 50 ml. Donc, c'est quand même des bons petits formats quand même. La crème, pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, 50 ml. Donc, là, j'en étais à la case 6. La case 7. Je sens que ma vidéo va être encore longue. Alors là, j'avais commencé à ouvrir sans faire exprès la case qui a l'air minuscule. Ah, ça, c'est sympa. Je vais vous montrer. C'est très, très sympa. Bon, moi, je n'ai pas les cheveux longs. Mais quand je fais un masque, mais quand je fais un masque, un masque à l'argile que j'avais dans le calendrier de l'avent au The Body Shop, il m'en reste encore. Une pince crâme pour coincer la mèche sur le côté. Ça, je n'en ai pas du tout. C'est plutôt sympa. Donc, ça, je suis super contente. Voilà, ça peut servir pour tout le monde. Cheveux courts, cheveux longs. Pour faire un masque, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'en étais à la case 7. On passe donc à la case 8 qui est là-haut, sur le côté. Alors, j'ai l'impression que c'est la même gamme que la gamme d'été, là. Summer, Spa, Summer, Tribalicious, Summer. Je prends ma petite baguette chinoise, ça me sert. Je crois que j'ai parlé trop vite. C'est vraiment galère quand même à ouvrir. Là, l'autre côté, pour les transports, c'est mieux que les produits soient coincés. Et là, c'est un petit peu la galère. Alors, c'est un... Donc, c'est toujours une édition limitée. Un 50 ml. Et c'est à gel douche. Enjeu, c'est pas... J'arrive pas à sentir. Je sais pas s'il y a une opercule. Bon, il y a une opercule. Alors, ça, c'est vraiment très, très bien. Parce que si on les utilise pas tout de suite, c'est plutôt top. Bon, je pense que je vais quand même utiliser un des gels douche du calendrier de l'Avent. Je vais peut-être utiliser celui-ci, hein, pour tester. Donc, il y a une opercule. Encore un 50 ml, Tribalicious Summer, la gamme de cet été. Dites-moi si elle est toujours en vente, d'ailleurs. Dommage que je puisse pas sentir. Et comme je suis pas sûre de l'utiliser tout de suite, je pense que si. Mais bon, je vais réfléchir. Si je découvre plusieurs gels douche. Alors, ensuite, j'en étais au numéro 8. Donc, le numéro 9. Là, par contre, c'est une grande, grande case. Là. Ah bah là, y'a rien. Je pense que ça a dû glisser. C'est ce qui a glissé en dessous. Je pense que c'était... Je sais pas si c'était les sels de bain. Je pense que c'est ça, parce que ça correspond. Je vous montre. Ça, c'est un peu bête. Je pense que c'est ça. Comme ça a tout glissé. Bon, enfin, bref. Je pense que c'est cette case-là. Oui, c'est ça, je pense. Donc, ce sont des sels de bain. Voilà, vous avez 40 grammes dedans. Donc, c'est la collection exclusive d'hiver, je pense. C'est la même collection que celle-ci. Donc, à tester. Je sens pas à travers. Alors, ensuite, le numéro 10. Le numéro 10, il est tout petit. Il est ici. Je vais essayer de vous montrer. Il est là. Oh, super. Ah, ça, je vais le mettre dans mon sac. C'est un petit coup-pongle qui est vraiment trop, trop beau. Il est bien scotché. Ils sont bien protégés, les produits, quand même. Oui, il y a du scotch. Ah, ouais, c'est un mini coup-pongle. Et ça, je vais le mettre dans mon sac. Dans mon sac de travail. Il y a une petite pochette. Je crois qu'il y va dedans. Il est vraiment très, très joli. C'est un mini coup-pongle rouge. Voilà. Vous voyez, il est tout petit. Mais suffisant. Vous avez un nom qui accroche, qui s'est cassé. Il est vraiment très, très beau. Je trouve très girly. C'est plutôt sympa, ces petits accessoires. Voilà. C'est plutôt... C'est des choses qu'on n'a pas forcément. Surtout, ça, je ne connais pas du tout. La petite pince, ça va bien me servir aussi. Et le petit coup-pongle, je n'en avais pas des mini comme ça. Il est très beau, en plus. C'est plutôt original. Et ça, on en a toujours besoin. Des coup-pongles. Pour les mains, pour les pieds. Génial. Donc ça, du coup, je ne sais plus. C'était le numéro 10. Ensuite, le numéro 11. Il est juste ici. C'est une grande case aussi. J'espère que ce n'est pas un calicé. Non. Ce sont des sels de bain aussi. La bain bleue. Ce sont des perles de bain, apparemment. Il y a un petit scotch. Et c'est la gamme comme la crème pour les mains. C'est The Freedom of Tango Zuru. Voilà. J'arrive. Si je sens un peu, à travers, ça a une odeur un peu de muscle, un peu masculine. Ça va se sentir bon. Il y a 40 grammes aussi, comme cela. Voilà. 40 grammes. Et donc, c'est la même gamme que le... Si je monte à un endroit, ce serait mieux que la crème pour les mains. Donc ensuite, le numéro 12. Il est juste ici. Ça, c'est par orteil. Bon, ça, j'en ai déjà. Ce n'est pas génial, génial. Mais bon, pourquoi pas le garder pour un futur concours. Comme je vous dis, si j'arrive à trouver les deux autres petits... Enfin, les deux autres caméliers de l'avant, beauté, pourquoi pas vous le mettre dans un concours. Je vais réfléchir. Bon, ça peut toujours servir. Mais bon, l'année dernière, il n'était déjà pas de la même couleur. Mais j'ai vu des vidéos où il était déjà celui-ci. Enfin, les... Et ce n'est pas orteil, voilà, pour les pieds. Donc ça, bon, c'est plutôt moyen comme cadeau. Mais tout le reste, pour l'instant, c'est plutôt sympa. Le numéro 13. Le numéro 13, il est ici. Et tout en longueur. Voilà. Ma petite... Ma petite baguette chinoise. va quand même me servir. Donc, comme il est en longueur, il n'est pas évident. Je suis en train de casser toutes les autres cases. Alors, ça a l'air d'être un spray pour le corps. Bah, celui-ci, je vais peut-être vous le faire gagner. Je vais voir si c'est le même que l'année dernière. J'ai l'impression que c'est le même. Je ne sais pas si c'est la même édition, mais ça ressemble. L'année dernière, j'avais acheté une couffrée avec la brume rouge. Ah non, ce n'est pas une brume. Je dis des bêtises. C'est un gel douche. J'étais persuadée que c'était une brume de 50 ml, pareil, un gel douche. Est-ce qu'il y a une opercule ? Bon, c'est pareil, une opercule. Ça ne sert à rien que je dévisse à chaque fois. Non, je t'ai persuadée que c'était une brume pour le corps. Ça ressemblait. Non, impossible de sentir. Bon, tout est operculé. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour partir en voyage, en week-end ou pour tester plusieurs petits formats. Voilà, c'est plutôt top. Alors, ensuite, le nu, ah non, j'ai ouvert le numéro 23. Ah d'accord, si je confonds le 23 et le 13, autant pour moi, ça, c'était le numéro 23. Je suis vraiment désolée. Bon, du coup, j'ai ouvert le 23. Donc là, cette fois-ci, j'ouvre le 13. Vous voyez, ils sont en compte à compte là, 23 et 13. Bon, ce n'est pas grave. Le 23, du coup, c'est celui-ci. Donc là, j'ouvre la bonne case. Je vais essayer de tirer du coup sur le côté. Hop. Voilà, cette fois-ci, c'est le beau, numéro. C'est la bonne case. C'est le numéro 13. Ça a l'air d'être un gloss avec des paillettes. J'adore les gloss. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore plus les gloss. J'ai des rouges à lèvres mat, mais je préfère les gloss. C'est moins, assez chaud. Il est dur à sortir, par contre. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, il est tout simplement transparent avec des paillettes. Voilà, l'embout. Je vais vous sentir s'il sent une odeur. Enfin, si j'arrive à sentir vu que je commence à être malade. il sent la fraise. Voilà, c'est un embout classique. C'est un transparent avec des paillettes. Bon, je ne vais pas vous faire de swatch. Il y a des petites paillettes vertes, blanches. Voilà, vertes, roses. La marque Spa. et c'est un 3 millilitres, 3 ml. Voilà, ça, c'est plutôt sympa ces petits produits. Alors, je ne me trompe plus de case, du coup, le numéro 14, il est là. Alors, on va l'ouvrir. Ah, c'est un bandeau, justement, pour les soins du visage, pour se maquiller ou pour se laver le visage, tout simplement. Ça, c'est plutôt top. Voilà, ça m'en fait un de plus. Voilà, donc, très, très bien. Pour ceux qui n'en vont pas, ça peut être intéressant ou pour mettre à laver, pour faire tourner un peu, pour changer un peu de bandeau. Le numéro 15, le numéro 15, je ne le vois pas. 14. Il est là, en dessous, juste là, dans la case dorée. Alors, face wash, donc, c'est de la marque Spa. J'ai l'impression que c'est un nettoyant face, donc, pour le visage. Alors ça, je n'ai jamais testé des produits pour le visage de chez Action, à part la crème, la pâte d'escargot, nettoyant le visage. Donc, je vais tester. J'espère, je ne ferai pas de réaction allergique. Bon, pareil, je ne vois pas pourquoi je m'obstine à ouvrir les bouchons, tout est au perculé. Donc, tout ça, c'est la même gamme de tout à l'heure avec l'aisselle de bain, le body scrub. Ça, je pense, c'est la collection de cet hiver ou à Noël, je ne sais pas, ou des fêtes. Voilà, donc, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il faut par couleur. Donc, le 15, donc maintenant, le 16. Le 16 est juste ici. Ah oui, j'avais commencé à déchiqueter un peu la case pour attraper le produit à côté. Alors ça, je n'aime pas spécialement. Pourquoi pas vous la faire gagner dans un concours ? Je vais voir. C'est assez petit. C'est une petite fleur de douche. Bon, ça peut toujours être sympa, mais bon. Moi, je ne suis pas très très fleur de douche. Même en les lavant tous les jours en machine, je trouve que ce n'est pas spécialement hygiénique. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc, j'en étais au numéro, je ne sais plus du tout, au numéro 16. C'est le 16, donc le 17. C'est une grande case. Alors, j'espère que ce n'est pas une qui était tombée tout à l'heure. D'accord. Parce qu'il y avait des produits qui étaient tombés. C'est une mini, mini trousse qui est accrochée. Alors, je vous montre, c'est vraiment une mini, mini trousse. Ce n'est pas exclusive. J'ai l'impression que c'est la petite trousse de la collection Summer Tribalicious. Voilà, donc, je ne vois pas trop ce qu'on peut mettre dedans à part un bon palèvre et le petit coup-ongle. C'est vraiment minuscule, vous voyez, tout petit, petit, quoi pas des cotons de tiges, un petit nécessaire de beauté. C'est plutôt sympa, même pour les enfants, ça peut leur faire plaisir. Voilà, donc ça, c'était la case 17. On passe à la case 18. Alors, la 18, elle est là-haut. Par contre, les cases ne sont pas évidentes à ouvrir, quand même. Je suis en train d'échiqueter un peu le calendrier, mais bon, ce n'est pas grave. Hop. C'est un après-shampooing conditionneur toujours de la gamme Tribalicious. Voilà. C'est un format de 30 ml. Donc, c'est un après-shampooing, il me semble. C'est ça, après-shampooing. Est-ce qu'il est au perculé ? Oui, aussi. Donc, moi, je n'ai pas du tout testé. Il y avait la brume de cette gamme aussi, cet été. Et je n'ai pas du tout acheté de cette gamme-ci. Donc, je ne sais pas ce que ça sent. Donc, ça, par contre, je vais le garder pour l'été, pour cet été, pour emmener en vacances. Enfin, l'été prochain, plutôt, ce sera vraiment top. Alors, ensuite, on passe au 19. C'est une case comme ceci. là, c'est une brume pour le corps de la même gamme de la même gamme Lue Freedom Tiantouzou. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, c'est la gamme bleue de tout à l'heure, crème pour les mains, celle de bain. Alors, je vais la dévisser. Celle-ci, c'est sûr que je ne l'ai pas. Je pense que c'est une nouvelle collection. Dites-moi si vous savez en commentaire. Oui, c'est une odeur un petit peu masculine, un petit peu musquée, plutôt. Vous avez 30 ml, vous croyez que c'est plus petit. C'est plutôt sympa, ça. Pas mal. Alors, ensuite, le numéro 20 est juste ici. Ah, il part en l'embout, le calendrier. Regardez. Alors, ça, un petit peu musquée. Alors, ça, c'est un polissoir pour les ongles. Vous avez un côté qui polie, le deuxième, alors, attendez, le numéro 1. Je ne sais plus. Le numéro 1, c'est pour limer un peu. Le numéro 2, enfin, bref, et après, le numéro 4, c'est pour faire briller, c'est pour polir les ongles. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa, je n'en avais pas. Voilà, c'est assez sympa. Alors, le numéro 21, il est juste ici. C'est peut-être une case qui est tombée, d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Ma petite baguette. Le 21, ah, super, j'aime bien cette gamme-là, cette nouvelle gamme. Tango, Zuru, là, je ne saurais pas vous dire. ça, c'est une crème pour le corps. Ils sont durs à ouvrir. Je pense que, de toute façon, c'est auperculé. Alors, elles sont bien serrées, les crèmes pour le corps. Par contre, ça sent, ça a l'air d'être plutôt assez intense, comme odeur. Un peu musqué, un peu masculine. à travers l'aupercule, je sens quand même. Et plutôt pas mal, cette petite gamme-là. Franchement, si je la retrouve chez Action, si ça me plaît, je vais peut-être tester. Je n'ai pas de gel douche de cette gamme-ci. Je vais voir en gardrier si des fois, il n'y aurait pas de gel douche. Déjà, je vais tester la petite brume. Voilà, je vais voir si ça n'a pas l'air mal du tout. Ça a l'air de sentir super bon. Je suis plutôt fan. donc ensuite, le numéro 22. Une case toute en longueur comme ceci. Ça a d'être une crème, peut-être une crème pour les mains. Je ne vous ai pas dit. Celui-ci, c'est un 50 ml. la crème pour le corps. J'adore cette petite gamme-là. The Freedom of Tango Zuru. Je ne connais pas du tout, mais c'est plutôt sympa. C'est des bons petits formats. Là, par contre, c'est une crème de jour. J'ai pas mal de crèmes de jour à tester. C'est toujours édition limitée. Toujours de la même gamme rouge de tout à l'heure. Je pense que je l'utiliserai plutôt pour les pieds, celle-ci. À voir. Je vais réfléchir. Comme je vous dis, je pense faire un concours de Noël. Si j'arrive à trouver les calendriers de l'avent beauté, enfin, make-up. Donc, le numéro 23, il en reste plus que deux. Alors, je vois le 24, je vois pas le 23. Ah bah, c'est celui que j'ai ouvert tout à l'heure. C'était celui-ci. Alors, désolé pour mon lave-vaisselle. Je suis désolée. C'était le gel douche, il me semble. J'ai ouvert tout à l'heure par mes gardes. Et ensuite, le dernier produit, le numéro 24. Et ce sera la fin. La vidéo dure encore 30 minutes. Je m'en excuse. Le dernier jour, c'est le shampoing de la gamme Summer Tribalicious. Tribalicious Summer. Donc, édition limitée. Je pense que c'est encore au perculé. Ouais, c'est au perculé. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Il y a le shampoing. Il y a l'après-shampoing. Ça fait des bons duos quand même. Shampoing, après-shampoing. Ça, je vais me le garder pour les vacances de l'année prochaine. Donc, voici le déballage du calendrier de l'Avent. Tout a été ouvert. Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et par moment, vous avez des petits scotches comme le petit coup-ongle. Donc, il était vraiment très, très bien. Pour 10,95 euros, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. J'aime bien sentir à travers les opercules cette odeur-ci. Tant qu'au-zourou, là. Enfin, j'ai du mal avec cette gamme. Il y a pas mal de produits de cette gamme-ci. Il y a quatre produits de cette gamme-ci. Ensuite, la gamme Tribalicious Summer. Je n'avais pas testé cet été. Vous avez la lotion pour le corps. Ça, c'est le shampoing. Vous avez le gel douche. Et vous avez l'après-shampoing. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Ensuite, la gamme rouge. Vous avez le face wash. Donc, c'est un gel nettoyant pour le visage, nettoyant visage. Je n'arrive pas à sentir un travers. Donc, je vais le tester. J'espère que ça ne me fera pas de bouton. Et de cette gamme-ci, vous avez aussi le gel douche, l'aisselle de bain. Et ça, c'est... C'était la crème de jour, il me semble. Ça, la crème de jour, de toute façon, je l'utiliserai pour les pieds, je pense. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous avez le petit sel de bain de cette gamme-ci. Ensuite, vous avez deux petites boules de bain. Surtout, la rose, elles sont super bonnes. Deux petites boules de bain. Vous avez ensuite... Qu'est-ce que j'ai oublié en accessoire ? Bon, une mini trousse qui, pour moi, permet des petits cotons-tiges, le petit coupe-ongles. Bon, ça peut être sympa dans le sac si on a une petite pochette. Si ça peut être sympa, une petite lime à roue, quelque chose comme ça. Vous avez le polissoir pour les ongles. Vous avez des petites...